Les Océrois en maillot blanc accélèrent les premiers dans cette finale. Ici Eric Cantona, très en vue hier soir, mais sa passe en profondeur sera un petit peu trop longue. Et de nouveau, Matizik, l'international polonais, et Pascal Planck, l'ex-lilois sont déjà bien intégrés. Un exemple, cette combinaison entre Pascal Planck et Eric Cantona. A la 43ème minute, Vahirua déborde bien, mais Ferrer ne profite pas de l'erreur du gardien suisse. Auxerre domine toujours, mais les attaquants bourguignons restent maladroits. La domination serroise continue en deuxième mi-temps. A la 50ème minute, Cantona lance Pascal Planck. Un centre, et c'est Cantona, encore lui qui reprend, 1-0 pour Auxerre. Les grasshoppers de Zurich avaient bien résisté jusque-là, mais ils vont craquer en 10 minutes. A la 58ème minute, Vahirua déborde. Pascal Planck en retrait, reprend en force, 2-0, la Coupe des Alpes se rapproche d'Auxerre. Zurich essaie bien de réduire le score, mais l'état attentif reste timide. Personne ne parvient à reprendre le centre de Bont. Les Océrois dominent largement la fin de la rencontre. Physiquement et techniquement, ils semblent prêts pour la reprise du championnat. Les Suisses, eux, n'ont repris l'entraînement que depuis quelques jours. La condition physique et le jeu collectif ne sont pas encore au point. Le jeu collectif d'Auxerre vient régler, lui. On va le retrouver pour le troisième but, le plus beau de la rencontre. Six joueurs, pas moins, touchent le ballon pour démarquer Zgoutinski à la 85ème minute. 3-0, la Coupe des Alpes est déjà dans la vitrine. Zurich va pourtant réduire le score. Une balle en profondeur, qui semble inoffensive, et Grein surprend tout le monde en redressant la course du ballon. Mais c'est Auxerre qui aurait pu marquer un quatrième but à la dernière minute. Eric Cantona, toujours lui, est au départ de l'action. Un centre de boli et Cantona est aussi à l'arrivée, mais sa tête plongeante est bien bloquée par le gardien. 3-1 à la fin de la rencontre, la JIA remporte donc cette Coupe des Alpes pour la deuxième fois. Un résultat encourageant pour le début du championnat de France et pour la Coupe d'Europe.